La littératie médiatique multimodale Trois mots pour expliquer quelque chose de très simple, même si ça a l'air un petit peu complexe a priori. C'est des choses que tu vois autour de toi tous les jours de ta vie. Premier mot, littératie. Qu'est-ce que ça veut dire la littératie? Ça veut dire d'avoir la capacité de comprendre un texte dans la vie de tous les jours. Par exemple, d'être capable de lire un guide de l'utilisateur en lien avec ton nouveau téléphone intelligent. Deuxième mot, médiatique. Médiatique pour médias de masse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement qu'on s'adresse à plusieurs personnes à la fois, donc un message qui s'en va vers plusieurs destinataires. Par exemple, comme Facebook, Twitter. Ça, c'est des médias numériques qui sont assez communs. De nos jours, les médias sont souvent numériques, mais on peut aussi utiliser le mot médiatique pour des médias qui ne sont pas numériques, comme par exemple revues, journaux, magazines, etc. Troisième mot, multimodal. Si on décortique le mot, on comprend que ça veut dire multimode, donc plusieurs modes. Effectivement, on va combiner plusieurs modes de langage. Dans le contexte ici, on parle de texte, image, son, mouvement. Donc, en combinant ces modes de langage-là, on va avoir un message multimodal. Par exemple, une bande dessinée qui va associer texte, image, ou autre exemple numérique, une interface de jeux vidéo où tu vas voir à la fois dans la même page une combinaison de texte, d'image, de son et même de mouvement par des petites vidéos ou des petites animations. Donc, pour bien illustrer ce que c'est de la littératie médiatique multimodale, il s'agit d'un message qui va avoir plusieurs modes de communication, au moins deux combinés, texte, image, son, mouvement. Je vais vous donner un exemple qui a un seul mode, unimodal. Par exemple, une œuvre d'art. Disons, Mona Lisa de Leonardo da Vinci. Alors, on parle ici seulement du code de langage de l'image. Il n'y a pas de texte, il n'y a pas de son, il n'y a pas de mouvement. Donc, ça, ce n'est pas multimodal. Mais, en contrepartie, je pourrais donner l'exemple d'une page Internet qui traite de Mona Lisa. Et dans cette page-là, on verrait du texte, on verrait l'œuvre d'art, l'image, on verrait une petite vidéo, et on entendrait même un son en arrière-plan. Donc, ça, ce serait vraiment cette page-là, Internet, c'est vraiment de la multimodalité ou de la littératie médiatique multimodale. Donc, à quoi ça sert de savoir ça, ce que c'est de la littératie médiatique multimodale? Ça sert tout simplement à constater qu'autour de toi, dans ton immédiat, tu en as plein de messages multimodaux, et plus tu vas être habile à décoder ces différents langages-là, plus tu vas être habile à remarquer, à comprendre et peut-être même à éviter de te faire manipuler par des messages avec ces combinaisons de langages-là sur Internet, Twitter, TikTok, Instagram. Donc, première compétence à développer, c'est de savoir décoder ce genre de messages-là. On pourrait dire aussi que la deuxième compétence à développer, c'est de savoir comment générer des messages multimodaux. Donc, toi-même, si tu comprends bien le langage de l'image, du texte, du son et du mouvement, tu pourrais générer des messages qui seraient beaucoup plus convaincants et beaucoup plus pertinents dans les médias sociaux, autour de toi, ta page Facebook, etc. Il y a plusieurs compétences qui sont liées à la littératie médiatique multimodale. Aujourd'hui, je t'en ai présenté juste deux, savoir décoder et savoir en créant. Ce qu'il faut retenir, c'est que la littératie médiatique multimodale est omniprésente dans nos vies d'aujourd'hui. Ensuite, on doit se rappeler que cette littératie médiatique multimodale combine quatre modes de langage. Texte, image, son, mouvement. Enfin, il faut se souvenir qu'on doit développer de nouvelles compétences informationnelles, c'est-à-dire, un, décoder des messages multimodaux, et deux, concevoir des messages multimodaux. Maintenant, à toi de créer!